Quand on est sur une période de douleur ou de fatigue, ou en post-chirurgie d'une épaule, d'un coude et qu'on a besoin de faire attention, je te conseille du coup de réaliser les exercices sans poids ni résistance. Mais tu vas pouvoir les faire entre guillemets à main nue, c'est-à-dire les réaliser en mouvant les mouvements, mais sans avoir de poids dans les mains et sans prendre d'élastique pour faire de la résistance. Les exercices, tu pourras les reprendre au fur et à mesure. Et quand tu vas progresser sur ces exercices et qu'au niveau de la mobilité, ce sera plus à l'aise, ce sera plus facile, ce sera plus confortable, eh bien à ce moment-là, on peut reprendre la séance et rajouter les poids et les élastiques. L'idée, c'est de toujours avoir une progressivité qui va permettre de reprendre de la masse musculaire, de sécuriser l'articulation et de venir lui donner de la mobilité sans y aller tout d'un coup. On ne va pas faire le grand écart de la veille au lendemain, on passe par des petites étapes. Et puis du coup, au fur et à mesure, c'est quand même des exercices qu'on remet au fur et à mesure, au quotidien et qu'on peut du coup remettre sur de la difficulté ou de la résistance en rajoutant un nombre de répétitions supplémentaires, ou alors du poids, ou alors de la résistance. Ou alors les deux. Donc aujourd'hui, toi, tu travailles sans poids ni résistance. On est d'accord ? Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc du coup, petit échauffement tranquille. J'insisterai après beaucoup plus sur le haut du corps, puisque c'est le thème de notre séance. Pour le moment, on va se réchauffer en venant marcher sur place, simplement pour venir mettre en place la respiration, le rythme cardiaque. Très bien. Je marche sur place ou alors je me déplace dans la salle, si j'ai besoin, si j'ai envie. Vous n'êtes pas obligé de rester immobile. Très bien. Comme on mobilise le haut du corps, vous allez bien penser à venir amener les coudes vers l'arrière. Mobilisez les bras en même temps que vous marchez. Les bras restent bien collés le long du corps de façon à protéger les épaules. Plus ma mobilité est possible, plus je peux venir tirer les coudes vers l'arrière. Attention, pensez déjà dès maintenant à votre posture. Vous allez faire attention à bien amener les omoplates l'une contre l'autre, c'est-à-dire resserrer le dos. Très bien. Abaissez les épaules et la poitrine parce que pour autant, ce n'est pas parce que j'emmène les omoplates l'une contre l'autre que je dois hausser les épaules. Très bien, parfait. Prenez le temps de souffler. Ok. Je rajoute de la mobilité avec mes bras, toujours en marchant. On va rester en mouvement, d'accord ? Je vous montre de profil, donc je marche. Et puis là, du coup, mes bras, je vais venir les balancer de plus en plus d'un côté et de l'autre. Alors, je ne dépasse pas l'axe des épaules, ça ne sert à rien. Et je viens, voilà, écouter mes bras. Je les ouvre de plus en plus si c'est possible. Pour sécuriser le dos, si vous sentez que vous avez tendance à creuser dans le dos et que vous n'arrivez pas à vous concentrer, pliez dans les jambes, topez les jambes, mettez le bassin un petit peu, fesses vers l'arrière, les épaules un peu vers l'avant, ça va avoir un peu plat mais incliné. Et là, du coup, vous réalisez les exercices avec juste les bras, d'accord ? On reste à l'écoute. Si ce n'est pas facile de faire de la double tâche, vous pouvez vous concentrer simplement sur un mouvement. Ce sera la même chose pour les autres mouvements de bras, d'accord ? On reprend en marchant si la double tâche est possible. Là, vous mettez les mains face à moi et vous ouvrez, vous fermez, les bras à hauteur d'épaule. Trois, respirez bien. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Parfait, relâchez vos épaules. Si c'est douloureux, prenez juste le temps d'une pause. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. On remet les mains à hauteur d'épaule. Cette fois-ci, vous tournez les mains vers le haut. Et si possible, vous venez taper dans les mains au-dessus de la tête. Je marche toujours sur place. Neuf, dix. Ok, très bien. On va maintenant mettre le déplacement de droite à gauche, de gauche à droite. Pensez à bien vous abaisser sur vos appuis. Les jambes sont fléchies et je rase le sol avec mes pieds de façon à rester bien groupé sur mes jambes. Je déplace les poids de mon corps sur un pied et puis sur l'autre. Voilà. Vous pouvez mettre les mains sur les cuisses. Ça peut vous aider à comprendre et à réaliser correctement le mouvement. Soufflez bien. D'accord. Et on emmène les bras. Allez, d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Parfait. Allez, soufflez bien. Très bien. Alors, vous allez prendre soit une chaise, soit un coin de table, soit un tabouret. Moi, je vais vous le montrer de plus près avec un tabouret. Vous prenez une surface à côté de vous. Pour venir mobiliser ici au niveau des avant-bras. Vous pouvez mettre les doigts dans le vide si c'est trop difficile. Comme ça, vous ne posez que le bout de vos mains sur le tabouret. Ou alors, vous allez mettre les doigts directement sur la table ou sur la chaise de façon à poser les mains. D'accord ? Dans tous les cas, je viens mobiliser ici l'avant-bras. Donc, vous posez les mains sur la table, le tabouret, la chaise que vous avez à côté de vous. Et vous venez tendre les bras pour venir coller ici. Voilà, vos mains sur le tabouret. Et je recule le poids du corps vers l'arrière. Très bien. Au niveau du dos, ce que je fais toujours sur ces mouvements-là, c'est que j'ai toujours une jambe devant, une jambe derrière. Ça sécurise mon dos naturellement. Soufflez bien. Voilà, parfait. Ok ? Donc, si j'ai ma chaise, je suis sur un niveau un peu plus bas. Et donc, effectivement, je fais comme ça. D'accord ? Comme ça, ça me permet de faire attention au niveau. Très bien. Dans le même temps, vous allez venir remettre les mains dans votre sens. Et ici, là, avancez vos mains. Reculez les pieds l'un à côté de l'autre. Et là, c'est mes épaules que j'étire. Je vais venir poser mes coudes sur la chaise. Ok ? Soufflez. Et allez regarder vos genoux. Ça permet de relâcher la tête, de relâcher la nuque, et puis de venir ici et tirer dans les épaules. Si ça tire trop dans les jambes parce que je manque de souplesse ou alors que j'ai de l'inconfort, je vais faire l'exercice avec les jambes pliées, le ventre posé sur mes cuisses. N'hésitez pas. Voilà. Et je souffle, je repousse sur la chaise avec mes mains pour venir me redresser. Très bien. Alors, on continue assis sur la chaise. Juste pour celui-là. Mettez la main sous le coude et vous venez tendre le bras qui est posé dessus. Vous le ramenez à l'épaule, vous le faites passer en dessous. Vous le ramenez à l'épaule, vous le faites passer au-dessus. En dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Neuf et dix. Parfait, même chose de l'autre côté. Donc, ma main ferme de soutien à mon coude. Quand je tends mon bras, je suis à hauteur de l'épaule, un peu plus bas. Et je passe un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Parfait, très bien. Alors, exercice intéressant pour démarrer, surtout quand les bras sont non-loureux. Vous restez assise bien droite dans votre chaise. Si vous en avez le besoin, adossez-vous bien au fond de la chaise. Ça va caler le dos dans une bonne posture. Là, moi, je vous invite à venir emmener les bras à hauteur d'épaule, paume de main face à moi. Puis, pliez les bras pour mettre les mains derrière votre tête. Je ne pousse pas ma tête vers l'avant avec mes mains, d'accord ? Je vais ramener les omoplates l'une contre l'autre et tirer les coudes vers l'arrière lorsque je souffle. Et quand vous inspirez, vous relâchez. Soufflez, amenez les omoplates l'une contre l'autre, tirez les coudes vers l'arrière. Inspirez, relâchez. Encore, soufflez, amenez les omoplates l'une contre l'autre, tirez les coudes vers l'arrière. Inspirez, relâchez. Le dos est bien droit. Allez, encore trois fois. Soufflez, inspirez, relâchez. Soufflez, inspirez, relâchez. Une dernière fois. Soufflez, inspirez, relâchez. Vous gardez les mains derrière la tête et vous allez ramener les coudes l'un contre l'autre. Là, gardez le dos droit, mais enroulez la tête pour ramener le menton vers la poitrine. Et je viens étirer ici la nuque et aussi du cou, le haut du dos. Je vais venir délasser tous les muscles qui viennent se fixer de l'omoplate au cou. Inspirez, ramenez la tête dans son axe. Ok ? Relâchez doucement les coudes et puis la tête. Sur le côté, laissez tomber ici la tête sur votre côté. Avec votre bras du même côté, allez chercher l'oreille. Et soufflez, laissez le poids du coude. Vous emmenez sur le côté pour venir imprimer une petite lourdeur. Voilà. Grâce ici au poids du coude qui vous emmène et qui étire donc du coup plus largement. Attention, regardez-moi bien, de façon à ne pas laisser le menton s'en arriver vers le sol. Et à garder la tête bien dans l'axe. Super. Relâchez le poids du bras et ramenez tranquillement la tête. Même chose de l'autre côté. Soufflez bien. Laissez le poids de l'oreille vous emmenez sur le côté. Avec le bras du même côté, je viens chercher l'oreille qui est de l'autre côté. Et vous soufflez, vous laissez le poids du coude naturellement imprimé. Une extension au niveau de votre nuque. Donc, je ne viens pas écraser ma tête avec ma main. Voilà. Soufflez bien. Relâchez le poids du bras. Quand je me redresse, c'est mon épaule qui redescend et qui ramène la tête à sa place. Voilà. Parfait. Soufflez. Allez regarder par-dessus votre épaule droite. Le menton se rapproche de l'épaule. Inspirez. Revenez de face. Soufflez. Regardez à gauche. Inspirez. Revenez de face. Encore deux fois de chaque côté. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Dernière fois de chaque côté. Soufflez. Inspirez. Et dernière fois. Soufflez. Et inspirez. Parfait. Allez, on va pouvoir se remettre debout pour la suite de cette mise en route. Et là, vous attrapez votre coussin. Parfait. Avec mon coussin, je vais venir travailler comme si c'était pour moi. Un poids. Et ça va en tout cas vous permettre de comprendre le mouvement. Vous travaillez avec les jambes bien écartées. Écartées un peu plus large que votre bassin. Et les pieds sont dans l'axe. Tous les deux dans la même direction. Vous allez travailler avec des jambes un petit peu fléchies. Ventre rentrée. Périnée engagée. OK ? On va mettre en place un petit mouvement de balancier tranquille. Donc, au début, ça donne ça. Je fais passer en fait le coussin sous mes genoux et devant moi et sous mes genoux et devant moi. Et plus je prends de les jambes, plus je peux aller chercher derrière en allant m'asseoir comme dans une chaise. Et laisser le coussin monter un petit peu plus haut devant grâce ici à la vitesse prise en dessous des jambes. Six, huit, neuf et dix. Très bien. Soufflez et relâchez. OK. Là, vous prenez votre coussin à deux mains. Ici, vous allez venir sortir les coudes de chaque côté. Très bien. Et vous venez tout simplement tirer comme si vous vouliez déchirer votre coussin. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et tirez très fort comme si vous vouliez déchirer votre coussin. Huit, neuf, dix. Et vous relâchez. Très bien. Super. On va reprendre la chaise pour l'exercice après. Je vais vous montrer pourquoi. Ça me permet de m'assurer que votre dos est placé correctement. Je me mets de profil comme ça, vous verrez mieux. On va se mettre un peu de lumière. Voilà. Alors, ici, le dos bien droit. Rempré, rempré, périnée engagée. Si jamais vous avez besoin, ça permet d'adoncer les épaules. OK. J'emmène, si possible, le coussin au-dessus de ma tête. Et je viens chercher avec le coussin derrière ma tête, comme pour m'installer. Voilà. Et je reviens en haut. Derrière, en haut. Derrière, en haut. Derrière, en haut. Regardez bien en face de vous. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et je relâche, je redescends avec les coudes. Voilà. Très bien. OK. Profitez encore de votre coussin. Cette fois-ci, les coudes s'en vont loin derrière. Le coussin est devant vous. Et on va venir emmener le coussin de droite à gauche, de gauche à droite. Trois. Là, je viens masser ma colonne. Je donne de la mobilité au niveau de mes omoplates. Cinq. Cinq. Sept. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et je relâche. Parfait. Soufflez. Inspirez. Levez les épaules aux oreilles. Soufflez. Inspirez. Relâchez. Un. Levez bien les épaules aux oreilles. Soufflez. Relâchez. Inspirez. Levez les épaules aux oreilles. Soufflez. Relâchez. Parfait. Ici, bras tendis devant avec mon coussin. Je l'emmène au-dessus de ma tête. Et là, je vais essayer d'aller chercher un peu plus loin derrière pour bien étirer dans mes épaules. D'accord ? Je peux effectivement être adossée pour cet exercice ou garder le dos bien droit. Dans tous les cas, je regarde en face de moi. Et si je veux aller chercher plus loin, je peux regarder mes mains. Ça me permet d'aller chercher plus loin vers l'arrière. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Ça va travailler les abdos. Et vous revenez. Super. Alors, debout pour remettre du mouvement. Ou alors assis, si ça vous permet de sécuriser le bas du dos. C'est comme vous le souhaitez. Ça ne doit pas tirer dans le dos dans tous les cas. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Toujours les jambes un peu fléchies. Ventre rentrer périnées engagées. Cette fois-ci, le coussin, vous le mettez au-dessus de la tête. Et vous allez venir étirer à gauche. Inspirez. Revenez. Soufflez à droite. Inspirez, revenez. Allez, à gauche. À droite. Parfait. Encore une fois de chaque côté. Vous devez sentir votre colonne qui bouge, qui prend de la souplesse, qui prend ses aises. Voilà. Je repique tranquillement les coudes et puis je pose mon coussin. Très bien. Ramenez à nouveau les mains à hauteur des épaules. Paume de main tournée vers le plafond. Puis les mains posées sur les épaules. Toujours sur des jambes bien fléchies. Là, vous allez venir étirer la partie costale de votre buste. Et vous soufflez. Vous essayez d'aller toucher le plafond avec votre coude droit. Inspirez, revenez de face. Et soufflez. Allez toucher le plafond avec votre coude gauche. Je me grandis. Je m'étire. Inspirez, revenez. À droite. Inspirez, revenez. À gauche. Inspirez, revenez. Ok. Allez, vous relâchez bien vos bras. Et à nouveau, si besoin, inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. À chaque fois, trois fois, tranquillement. Je m'oblise en douceur. Très bien. Donc, poignet, coude, épaules, nuque, haut du dos. Ça y est, on a trouvé de la mobilité. On décontracte bien. Très bien. On va rajouter une torsion pour pouvoir venir bien travailler largement sur la mobilité de ce dos. Et puis après, du coup, on rentre dans le vif du sujet. Alors, ici, grâce à la chaise. Je vais venir me mettre face à la chaise. Je vous invite, ça nous permet de travailler la partie basse sur les étirements bas du corps et sur de l'équilibre. Je vous invite donc à venir poser votre jambe droite devant, votre jambe gauche derrière. Dans l'absolu, pour l'instant, je suis toujours le poids du corps sur la jambe droite, ce qu'on appelle une fente avant. Ça me permet ici de mettre le bassin dans une bonne position et de protéger le bas du dos. Posez les deux mains ici sur la chaise. Donc, pour ceux qui ont des poignées sensibles, on n'a quand même pas le poids du corps sur les mains, donc ça reste confortable. Si ça devait ne pas être confortable, mettez un coussin. Vous prenez appui sur les avant-bras. Mettez votre main gauche vers l'intérieur de la chaise. L'exercice, j'aimerais bien que vous puissiez le réaliser sur les jambes pendues, mais vous pouvez rester en fond avant si vous voulez. Et là, vous allez ouvrir la main droite dans l'axe des épaules. Donc, je ne suis pas le bras comme ça, ni comme ça. Regardez, j'avais la position de la main sur la chaise. Si je la monte en regardant mon épaule dans le prolongement de mon épaule, je suis forcément sur une ouverture du haut du corps dans l'axe. Regardez votre main, soufflez bien. Mettez bien le poids du corps sur l'intérieur de vos pieds. Collez bien les cuisses une contre l'autre. Et lorsque vous soufflez, vous ramenez. On va profiter d'être du bon côté pour en faire trois d'un seul coup du même côté. Soufflez, ouvrez et quand vous soufflez, vous allez chercher loin derrière. Alors, la deuxième solution qui n'est pas mal, c'est que vous allez pouvoir tourner la main vers l'arrière et poser votre main dans le dos pour ouvrir votre épaule. Si c'est confortable pour vous, ça peut être quelque chose d'intéressant ici en mobilité de l'épaule. Voilà, je reviens une dernière fois. Prenez bien votre appui sur l'intérieur des pieds. Donc, les deux options avec la main. Lorsque j'ouvre ici, j'étire toute la partie avant. D'accord? Si toutefois, j'ai envie de mettre de la mobilité dans l'épaule, je vais ouvrir et venir prendre la mobilité dans l'épaule. Donc, allez chercher chacun, chacune. En fait, quelle est la position la plus adéquate pour vous? Changer de côté. Donc, cette fois-ci, je réunis mes jambes. Je vais mettre ma jambe droite derrière, ma jambe gauche devant. Hop! Je me tourne comme ça, je continue. D'être avec vous. Donc, on est jambes gauches devant. Toujours pareil, je peux réaliser les exercices jambes pliées, mais moi, j'aimerais bien que vous soyez jambes tendues, ça étire au niveau des jambes. Et ça travaille l'équilibre. Centrez la main droite au milieu de la chaise. Ça va vous aider en termes d'équilibre. Ici, ouvrez votre main gauche, attention de bien garder le poids du corps sur l'intérieur de vos pieds. Et si vous regardez votre main gauche, soufflez bien. Quand je souffle, je sors ma colonne, j'essaie d'aller chercher au plus loin sur le mouvement. Inspirez, revenez. Allez, deuxième fois. Soufflez. Inspirez, revenez. Et la troisième, on va faire une mobilité de l'épaule. Soufflez. Tournez la paume de main et me cherchez derrière votre pied. Comme si votre main gauche est à votre corps, mais en gardant l'épaule bien ouverte vers l'arrière. Hop, et je reviens. Parfait. Et de nouveau, les pieds écartent de la largeur du bassin, les coudes sur la chaise et j'emmène les épaules vers les jambes. Si c'est difficile, je peux venir ici plier dans mes jambes. D'accord ? L'intérêt, c'est d'aller trouver de la longueur dans le dos et d'étirer la colonne et les épaules. Voilà. Soufflez bien. Ici, repoussez avec les mains sur la chaise pour dérouler le dos. Et les épaules et en dernier la tête. Parfait. Prenez le temps de boire. Prenez le temps de boire. Et donc, du coup, pour la suite de nos exercices, nous aurons le coussin, l'élastique, la bouteille d'eau comme outil de travail. Et sinon, je vous le disais tout à l'heure, sans rien. Parfait. Donc là, à ce stade de la séance, on a mobilisé et libéré les tensions dans les épaules et le haut du corps, surtout. Et donc, vous devez avoir une sensation agréable de mouvement. Voilà. Alors, sur les exercices, je vais alterner trois debout assis et puis les exercices spécifiques d'épaule. OK ? Ça va permettre de faire des pauses assises en même temps aussi. Donc, pour le premier, je ferme bien ma bouteille parce que je suis spécialiste pour la renverser. Je prends ma bouteille si je veux, sinon je ne prends rien du tout. Ici, venez vous asseoir et vous allez vous lever une fois, deux fois, trois fois. OK. L'exercice se fait assis. Puis, pensez toujours les jambes bien devant, au-devant de mes genoux, le dos bien droit. Je ne m'adose pas à ma chaise. Je prends ma bouteille d'eau entre mes deux mains. Je viens coller les coudes l'un contre l'autre. La bouteille d'eau au-dessus de mes coudes. Soufflez. Emmener ici la bouteille vers le haut. Inspirez. Redescendu. Soufflez. Poussez la bouteille vers le haut. Inspirez. Redescendu. Soufflez. Inspirez. Parfait. Les coudes doivent rester collés le plus possible. Là, je suis coude collé. Cinq. Donc, l'idée, c'est que les coudes restent collés l'un contre l'autre. Si, du coup, vous montez moins haut les bras, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous rapprochez au maximum les coudes l'un de l'autre. Ça, ça demande de la souplesse dans l'épaule. Donc, il est fort probable que les coudes ne se touchent pas. Et là encore, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous les rapprochez au maximum pendant tout l'exercice. Soufflez bien. Parfait. Toujours avec ma bouteille d'eau ou bras nus. Tendez les bras devant. Vous allez ouvrir avec une bouteille, avec un bras, refermer et ouvrir avec l'autre. Refermer. Allez. Un. J'ai une mûre à côté de moi. Deux. Trois. Quatre. Donc, on est d'accord que si ça tire. Cinq. Soit on fait six mouvements et puis basta. Six. Soit on le fait sans la bouteille. Rien que le fait de maintenir la position, c'est déjà du renforcement musculaire. Neuf. Et dix. Et on relâche. Alors, je vous montre de profil l'exercice d'après. Hop. Ça, il faut s'assurer que la bouteille est bien fermée. Vous venez prendre la bouteille dans vos mains. Les mains, vous les mettez au-dessus de la tête. Et là, vous allez poser la bouteille derrière la tête. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec le coussin. Donc, c'était une mise en route. Et là, du coup, comme on rajoute du travail, on est sur du renforcement. Mais la articulation est déjà prête à faire le mouvement. Cinq. Regardez bien en face de vous. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Très bien. Là, si pendant l'exercice, je pense à bien rapprocher les omoplates l'une contre l'autre, que j'allonge bien mon dos, je commence à sentir ici que ça chatouille et que ça travaille entre les omoplates. Voilà, ça va soulager aussi lorsqu'on a des grosses tensions sur cette zone-là du dos. Posez la bouteille. Et trois debout assis. Allez. Un. Deux. Et trois. Debout devant la chaise. Je ne vous embête pas trop. L'idée, c'est que si c'est compliqué parce que la chaise est assez basse, vous pourrez de la même façon réaliser l'exercice sur la table. Alors, je vous montre d'abord sur la table. L'exercice, c'est celui-là. Vous mettez les mains sur la table. Il va falloir quand même vous mettre en déséquilibre ici, vers l'avant. Coup de coller le long du corps. Et je vais faire des fausses pompes. Je vais venir ici plier les coudes le long du corps et repousser. Ça peut être microscopique comme mouvement. Ça peut être tout petit. D'accord ? Le but du jeu, c'est de mettre le poids du corps au-dessus de la table sur mes mains. Et sur la chaise, c'est la même chose. Au niveau des poignets, si c'est compliqué, ouvrez les mains sur les côtés. Ou faites l'exercice sur la table parce que pour le coup, ce sera moins lourd. Ici, mettez-vous bien en gainage les pieds éloignés de la chaise et poids du corps sur les mains. Je viens mettre les coudes le long du corps et je repousse. Les coudes le long du corps et je repousse. Allez, soufflez bien. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Et celui-là, il suffit en citant. Tranquillement, je marche jusqu'à la chaise. Et je me redresse en déroulant le bas du dos, les épaules et la tête. Excellent. Parfait. Le deuxième exercice, il est très important. Et il se fait forcément sur une table. Assurez-vous quand même que la table est solide. Vous allez vous mettre ici, dos à la table. Les mains sur le bord de la table. Voilà. Les pieds, un pas devant vous. Et les fesses assises. Ok ? Donc, j'ai les jambes un peu fléchies. Je suis assise comme dans une chaise. Et là, je vais plier et pousser avec mes bras. C'est les bras qui plient. Vous amenez les coudes l'un contre l'autre comme si vous vouliez qu'ils se collent. Et ils se lèvent vers l'arrière et vers le haut. Cinq. On va rester sur six pour ce truc-là. Et vous soufflez. Évidemment, si vous voulez renforcer cet exercice-là de façon plus soutenue, il se fait aussi sur chaise. C'est-à-dire que je vais poser mes mains, avancer mes pieds de la même façon, les fesses dans le vide. Et j'effectue l'exercice de la chaise. Je ramène les pieds. Hop. Et je viens me rasseoir. Allez, trois debout assis. C'est parti. Un. Deux. Et trois. Alors, attrapez l'élastique ou le coussin. Et encore une fois, sinon rien. Si on travaille sans ajout de poids et de résilience. Parfait. Donc, l'exercice. On se fait assis dans la chaise. Si je réalise l'exercice avec le coussin. Je vais me servir du coussin. Donc, c'est pareil. Cet exercice, on l'a marqué déjà tout à l'heure. Je vais venir ici. Levez les coudes à hauteur d'épaule et sortir les coudes. C'est comme un sachet qu'on veut ouvrir. Vous allez tirer les coudes vers l'extérieur un maximum, comme pour ouvrir un sachet de pâtes. Et vous inspirez. Et vous inspirez, vous relâchez. Vous soufflez, vous tirez. Inspirez, relâchez. Vous soufflez, vous tirez. Inspirez, relâchez. Donc, si je travaille avec l'élastique, je vais rajouter une contrainte. C'est que je vais bien tirer les coudes vers l'arrière et je vais venir ouvrir mes bras. Je garde les coudes bien tirés vers l'arrière. Je vais venir ouvrir les bras. Voilà, c'est ça. Parfait. Main écartée de la largeur des épaules. Si c'est trop dur, je m'allume plus vers l'extérieur. Parfait. Allez. Sept, huit, neuf et dix. Parfait. Très bien. Soufflez. OK. Le deuxième exercice peut se faire avec ou sans coussin. L'idée, c'est de venir poser les mains l'une contre l'autre, toujours les coudes écartés. Et là, je vais venir pousser dans mes deux mains pour les repousser l'une l'autre et venir allonger, grandir mon dos. Et évidemment, j'amène bien les homoplaques l'une contre l'autre et j'abaisse les épaules de la poitrine. Si c'est plus facile à comprendre avec le coussin, je viens fermer les mains sur le coussin. D'accord ? Allez, on allonge bien son dos, on inspire, on relâche. Soufflez, pressez, inspirez, relâchez. Soufflez, pressez, inspirez, relâchez. Soufflez, pressez, inspirez, relâchez. C'est ça, six, sept, huit, neuf et dix et on relâche. Parfait. Voilà. Allez, trois debout assis, c'est parti. Un, deux, trois. Très bien. Alors, pour faire un petit break intéressant, soulager le dos, je vous invite à venir vous installer au bord de la chaise, attraper votre jambe gauche. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va être quand même sur la mobilisation du dos, simplement parce que vous allez à minima prendre conscience de la position de votre dos. Grâce à l'appui ici, que je fais entre les mains et mon genou, ça va me permettre de tirer dans les bras, ramener les homoplatules contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne et allongez le dos. Vous regardez en face de vous. Là, vous sentez tous les muscles de votre dos. Respirez sur trois grandes respirations. Allongez bien, tirez bien avec les bras. Et gardez le dos bien tonique. On est en situation de travail. Parfait. Maintenant, amenez le genou vers votre épaule. Et enfin, laissez tomber le poids de la tête pour venir poser le front sur votre genou. Soufflez bien. Vous remarquerez qu'on ne s'écrase pas. Le dos reste droit. D'accord ? Je ne suis pas dans le fond de ma chaise. Reposez votre pied. Et faites la même chose de l'autre côté. Je prends mon genou droit dans mes mains. Doucement soufflant. Je vais me servir de soin d'appui ici pour amener les homoplatules l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Rentrez le nombril le long de la colonne. Pensez à mobiliser le périnée en séant les cinq terres. Allongez votre dos et venez regarder un point fixe en face de vous. Inspirez tranquillement. Soufflez. Et gardez ce point de tirage avec le bras pour pouvoir venir chercher un dos dynamique. Je suis en situation de travail. Je sens tous les muscles de mon dos qui se tendent. Très bien. Enfin, là vous allez sur la prochaine expiration. Ramenez le genou vers vous sans affaisser le dos. Et laissez doucement le front sans aller vers votre genou. Soufflez bien. Parfait. Ok. Soufflez un bon coup. Alors, j'utilise les exercices suivants. Je vais les faire de face puis de profil avec vous. Je les utilise parce qu'on utilise pour les faire une contre-poussée avec bras et dos. Et donc, c'est intéressant pour la posture et le haut du corps. C'est des exercices qui travaillent au niveau du ventre, du psoas. Ok. Ceci dit, en complémentarité, je les trouve très intéressants. Vous allez être assis correctement dans la chaise et bien pousser les fesses vers l'arrière pour bien être assis sur les ischios. Très bien. Simplement pour ne pas avoir cette impression de fesses qui glissent dans la chaise. Ici, rentrez l'ombril le long de la colonne. Serrez les cinq terres pendant tout l'exercice. C'est important. Pensez à amener les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules de la poitrine, à allonger votre dos. Déjà, rien que ça, c'est un exercice en soi. On le sent partout. Avec les deux mains, vous allez ici appuyer vers le bas et avec votre genou, vous allez pousser vers le haut. Je suis contre-poussé puisque je pousse dans un sens et je résiste dans l'autre. Pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne. Tirez les cinq terres. Résistez bien en gardant le dos dynamique. Les omoplates, bien collez l'une contre l'autre. On ne relâche pas notre dos. Respirez bien. On reste dix secondes. Neuf. Dix. Et vous relâchez. Super. On fait la même chose de l'autre côté. Allez. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Serrez les cinq terres. Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. A baisser les épaules de la poitrine. Et vous poussez fort vers le bas avec vos mains. Et vous résistez fort vers le haut avec votre genou. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et vous relâchez. Excellent. Bravo. L'exercice suivant, c'est vraiment juste du relâchement du haut du corps. Deux solutions pour le faire. Soit sur la chaise, soit debout. Dans les deux cas, l'étirement se fait de la même façon. C'est juste pour protéger le dos. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Ouvrez les jambes plus larges que vos épaules avec les genoux vers l'extérieur. Ici, calez les mains à l'intérieur des coudes. Et laissez le poids des coudes, comme si on avait mis un poids accroché. Vous emmenez vers le bas. Le but du jeu, c'est d'aller tranquillement. Laissez le poids des coudes vous étirer. Et venir vous emmener jusqu'au sol. Laissez tomber la tête. Regardez bien entre vos jambes. Et ici, laissez tranquillement l'épaule. Et ici, décoctez, c'est-à-dire venir tranquillement. Se libérer de la cavité dans laquelle elle se longe. Et vous pouvez amener un mouvement pendulaire régulier et doux. Voilà, pour soulager l'articulation de l'épaule. Et en même temps, dans cette position-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on étire, on ouvre tout ce qui est bas du dos et coccyx. Voilà, parfait. Pour vous redresser, vous pourrez tranquillement laisser les mains sur le sol, ramener les mains sur les genoux, pousser sur les bras pour dérouler. Quand on fait la même position, debout, on va pouvoir sentir plus le relâchement. Ici, c'est la même chose, sauf que je suis debout et que je laisse tranquillement tomber les bras entre les jambes. D'accord ? Alors, vous pouvez essayer debout si ça vous dit, si c'est quelque chose qui vous convient. On va en même temps emmener un étirement de l'arrière de la jambe qui est intéressant. L'idée, c'est de trouver ici du confort, comme si votre dos pouvait ne pas cesser de s'allonger, de s'attirer, de se grandir. Donc, vous laissiez vraiment les coudes vous emmener vers le bas et que vous puissiez trouver ce fameux relâchement dans la tête et dans les épaules, comme si vous pouviez aller chercher un petit mouvement de pendiculation grâce au poids des coudes. Voilà, tout fait bien. Et pour se redresser, je plie dans les jambes, je mets les mains sur les genoux, je déroule le bas du dos, le dos, les épaules et la tête. Donc, les deux solutions sont très bonnes, il n'y a pas de souci. Pour l'exercice suivant, donc toujours dans l'idée de soulager, de relâcher l'articulation de l'épaule, je vais amener un poids. Alors ça, ça va être valable pour tout le monde, prenez tous votre bouteille d'eau parce que le poids va permettre d'amener ici la décolletation de l'épaule et donc soulager cette articulation qui peut être parfois dans une mauvaise posture et du coup être comprimée. Très bien. Vous avez besoin de votre chaise ou alors de la table, c'est toujours la même chose. Si je suis sur la chaise, je suis basse, donc il faut que le bas du dos suive, sinon je me mets sur la table. Alors, je prends la bouteille d'eau dans ma main gauche. Je vais ici travailler avec la main gauche, donc je vais mettre mon pied droit devant, mon pied gauche derrière, toujours dans cette idée de fantôme. Alors, je pose la main sur la chaise, c'est pour maintenir mon dos sur un point d'appui. Comme ça, j'ai un pré-pied, j'ai trois appuis pour pouvoir tenir tout le poids de mon dos. Et ici, je vais pouvoir laisser tomber tout le poids de mon bras grâce à la bouteille d'eau, d'accord ? L'idée, ça va être de laisser, alors vous le sentez tout de suite, quand vous avez le poids dans la main, que vous relâchez. Là, je ne suis pas relâchée. Si je relâche, je sens tout de suite que mon épaule s'abaisse. Voilà, il faut vraiment bien sentir ce stade-là, quand l'épaule s'abaisse et sort de sa loge. Voilà. Et une fois qu'on a réussi à sentir là ce relâchement, on sent l'étirement dans l'homoplate derrière. Ça soulage, ça fait du bien. Et on va laisser doucement un petit mouvement de rotation se mettre en place grâce au poids. Alors, en fait, votre bouteille, c'est le bout d'un pendule et votre bras, c'est le pendule qui va venir tranquillement. Faire un mouvement. Voilà. C'est un petit mouvement. Ce n'est pas le bras qui guide. On laisse vraiment le poids de la bouteille nous emmener. Soufflez bien. On change de côté ? Donc, on va faire l'autre main. Cette fois-ci. Donc, la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Et je viens laisser ici ma main droite. Tranquillement. Se laisser embarquer par le poids de la bouteille. Et je laisse un petit mouvement pendulaire s'installer. Naturellement. Et c'est le poids de la bouteille qui guide le mouvement de mon bras. Le mouvement ne part pas de l'épaule. Il est pris par le déplacement de la bouteille. Voilà. Sentez bien tranquillement le relâchement dans cette épaule. L'étirement dans l'homoplate. Le relâchement aussi dans la nuque et les épaules. Voilà. Parfait. Donc, si je suis sur la table, comme la table, elle est plus haute, j'épouse mon coude et puis je fais le même mouvement. D'accord ? Parfait. Soufflez bien. Impeccable. Donc là, ça, ça décontracte vraiment l'épaule. Et puis, quand il y a des grosses zones de tension et des positions qui sont un peu mal adaptées et qui ne vont pas permettre justement une mobilité juste de l'épaule, ça peut amener par le fait des douleurs parce que ça vient comprimer les nerfs, les tendons qui sont dans l'articulation. OK ? Alors, deuxième exercice, là, ça va permettre de la mobilité et aussi, ça va permettre de travailler dans les muscles du dos. C'est la même position. C'est pour ça que j'ai commencé par l'autre. On va essayer de trouver ce relâchement et ce bon positionnement. Toujours pareil. Si c'est dur pour moi d'être pliée en deux, je fais l'exercice ici au bord de ma table. Le but du jeu, c'est de ne pas être gênée par la table pour faire l'exercice. D'accord ? Et si je veux, je peux faire la même chose ici, là, sur la chaise. Donc, jambe droite devant, jambe gauche derrière, main sur la chaise ou coude sur la table. Je pars avec mon poids de ma bouteille au bout du bras. Là, pour cet exercice, si le bras est douloureux, j'enlève la bouteille. Je le fais à poids de corps. Et vous allez venir ici, tirer le coude vers le haut et vous redescendez. C'est un petit peu comme si je venais démarrer la tondeuse. Là, quand il fallait venir tirer sur le fil. Voilà. Allez, le coude vers le haut. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Soufflez bien. Et on change de côté. Chambre gauche devant, jambe droite derrière, main tranquille. Bras souple. Et je lève le coude. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Voilà. Sept. C'est parfait. Huit. Quand je relève le coude, je sens que je rapproche le mot de tête contre l'autre. D'accord. Donc, il y en a qu'une qui bosse. C'est bon. Et je souffle. Parfait. Très bien. Soufflez un bon coup. Et reposez votre bouteille. Parfait. Allez. Reprenez la chaise. On est sur les dix dernières minutes. Donc là, on va passer aux étirements spécifiques de l'épaule. Très bien. Donc, avec ma main droite, je viens chercher mon épaule gauche. Mon coude est à hauteur de l'épaule. Il n'est ni trop bas, ni trop haut. Avec l'autre main, je viens saisir le coude pour pouvoir pousser vers l'arrière. Soufflez bien. Parfait. Je compte 15 à 20 secondes. Parfait. Relâchez. Main gauche sur l'épaule droite. Et je pousse vers l'arrière. Respirez bien. Voilà. J'ai maintenu 15 secondes sur l'exercice. Alors, c'est là que l'élastique peut être intéressant. Mais on n'est pas obligé de le prendre. Ça peut être aussi le coussin qui va nous permettre de réaliser l'exercice. Simplement, regardez. Je vous montre. L'idée, c'est d'aller mettre ici la main dans le dos. Et avec l'autre, d'aller chercher en dessous. Et avec l'autre, je vais venir ici et tirer vers le bas. Donc, je peux faire la même chose grâce à l'élastique. Comme je tire ici, je tiens les coussins des deux côtés. Comme je tire vers le bas avec ma main gauche, eh bien, ici, je vais sentir l'étirement plus particulier, ici, au niveau du triceps. Voilà. L'intérêt de l'élastique, c'est que vous avez plus de longueur. Ça va demander moins de souplesse d'aller chercher l'autre bout du coussin. Voilà. J'amène bien le coussin vers le bas. Parfait. Relâchez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, avec la main gauche, cette fois-ci, j'emmène le coussin dans le dos. Le coude est déjà bien sorti. Je vais chercher avec la main droite le coussin. Et je viens tirer le coussin vers le bas. Regardez un point fixé en face de vous. Ça va vous permettre d'avoir la bonne position. Parce que si je regarde le sol, vous avez vu ce qui se passe. Mes épaules s'arrondissent. Si je regarde en face de moi, naturellement, mon dos est droit. Allez, encore cinq secondes. Ouais, parfait. Soufflez et relâchez. Très bien. L'exercice que je vous fais faire régulièrement et auquel je tiens, il est intéressant, il est important, c'est celui-là. Vous allez passer les mains dans le dos. OK ? Une fois les mains dans l'eau, vous avez ici les doigts au contact. Essayez de faire marcher les doigts le long du dos de façon à ramener ici les doigts, puis les paumes de main, l'un contre l'autre. Si ce n'est pas facile, vous croisez. Peu importe. D'accord ? Vous venez mettre les mains comme vous pouvez. Ici, ce qui compte, c'est que vous emmenez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Regardez encore une fois un point fixé en face de vous pour vous assurer d'avoir une bonne position. Et amenez bien les coudes vers l'arrière. On compte encore une fois 15 secondes. Et ce que je peux faire, c'est que je peux souffler et amener un petit peu plus les coudes vers l'arrière. Quand j'inspire, relâchez un petit peu. Soufflez, allez chercher encore plus loin. Inspirez, relâchez un peu. Soufflez, allez chercher encore plus loin. Inspirez, relâchez un peu. Ok ? Et on relâche. Très bien. Pour l'exercice suivant, j'ai besoin du mur. C'est un exercice que vous connaissez déjà. On l'a déjà fait ensemble. Sur le mur. Je mets la main sur le mur. Je tourne ma main vers l'arrière et vers le bas. Dans l'idéal, la main est à hauteur de mon épaule. Si c'est trop difficile, abaisser la main. Si c'est trop facile, lever le bras. D'accord ? Et là, je suis face à vous. Je suis perpendiculaire à mon mur. Je ne suis pas face à mon mur. Je suis face à vous. Donc, l'épaule, mon bras est sur mon côté. Eh bien, je vais carrément me tourner pour aller face au mur d'en face. Soufflez bien. Et donc, c'est pareil. On tient 15 à 20 minutes. Et tiens. Voilà. Remettez-vous face à moi. Et relâchez. OK ? Allez, l'autre bras. Donc, bras à hauteur de l'épaule. Mains à hauteur de l'épaule. La main, je la tourne vers l'arrière et vers le bas. Évidemment, on veut toujours tourner dans le mauvais sens. Je me tourne du coup face au mur d'en face. Et je souffle. Et je vais regarder, évidemment, de l'autre côté. Si je sens que c'est trop facile, je peux lever. Alors, des fois, ça ne marche pas parce qu'on est trop en arrière de son bras. Donc, il faut vraiment vous mettre sur la même ligne que votre bras. Et vous sentirez l'étirement correctement. Allez, encore. Pensez à bien placer vos jambes. Les jambes sont sur la même ligne que la main. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien placé. Et vos pieds sont tournés vers le mur de l'autre côté. Ça, vous êtes sûr d'être sur une bonne mobilisation de l'épaule. Et vous soufflez. Voilà, parfait. Relâchez bien. Très bien. Ici, venez pétrir votre bras. Tranquillement, doucement. Vous le frottez, vous le malaxez. Parfait. De l'autre côté, je viens pétrir mon bras. Je n'oublie pas de venir bien ici sur les trapèzes. Et je frotte. Parfait. Très bien. Le dernier exercice, moi j'aimerais bien qu'on le fasse sur le sol. Mais il peut se faire aussi sur la chaise. Il va se faire sur le dos. Sur la chaise. On a déjà fait l'exercice un peu pareil en échauffement. Vous allez mettre bien les fesses au fond de la chaise. Les pieds devant. Le dos bien sur le dossier. En échauffement, je vous avais proposé ici d'aller chercher la grandeur. Effectivement, on allait chercher le monde derrière. Là, je vais vous demander de garder les mains collées l'une contre l'autre. On va mettre une contrainte supplémentaire. Lorsque vous soufflez, vous mettez les mains au-dessus de la tête. Et lorsque vous inspirez, vous revenez. Mais vous me cherchez la grandeur. Quand vous soufflez, vous allez chercher vers l'arrière et vers le haut. Inspirez, revenez. Encore. Soufflez, allez chercher vers l'arrière et vers le haut. Ok ? Très bien. Et bien, sur le sol, il est d'autant plus intéressant parce qu'on va aller masser les homoplates. Et ça, c'est quand même franchement génial. Donc, si vous avez besoin, vous prenez votre crouton. L'idéal, c'est de ne pas en mettre sur cet exercice-là. Mais vous pouvez avoir besoin de votre crouton. Donc, n'hésitez pas. Pour la descente au sol, souvenez-vous. Vous enroulez bien la tête, les épaules. Relâchez les bras. Vous pouvez descendre sur des jambes fléchies ou des jambes tendues. Comme vous voulez. Parce que là, on ne s'intéresse pas au bas du dos. Et puis, vous venez tranquillement. Pliez les jambes. Cherchez le sol. Ensuite, posez votre bassin. Et venir vous allonger. Côté. Et ensuite, sur le dos. Sur le dos, c'est l'exercice qui se fait. Les jambes pliées. Le ventre rentré. Venez bien poser les lombaires sur le sol. En venant effacer le creux du bas du dos. Tout est bien qualifié. Il est facile d'effacer le creux du dos. Et râlez bien le menton vers la poitrine pour étirer les salicons. Et l'exercice, c'est le même. Ponte de main contre l'autre. Bras tendu. Je souffle. Je vais chercher loin derrière. Et j'inspire. Je reviens. Quand je vais chercher loin derrière, je me grandis, je m'amène, je m'étire. Je vais chercher vraiment le plus possible dans ma grandeur, dans ma longueur. C'est sûr, je reviens. Attention de ne pas relâcher le bas du dos. Auquel cas, il n'y a pas de massage. Très bien. Et sur le dernier, je vous avoue, allez laisser les bras le plus possible dans l'arrière. Donc, refussez comme si vous devez toucher le mur derrière vous. Donc, repoussez bien. Grandissez-vous bien. Allongez-vous bien. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Et vous allez pouvoir tendre la jambe gauche. Plié flex en poussant le mur avec le talon. Puis, tendre la jambe droite. Pieds flex en poussant le mur avec le talon. Et là, vous vous allongez. Vous vous étirez. Vous venez chercher la plus grande longueur possible. Et vous allez pouvoir tranquillement relâcher. Quand vous relâchez, vous laissez tout le poids des bras, des coudes, de la tête, du dos, du bassin, des cuisses, des mollets. Les pieds tranquillement, lourdement tournez vers l'extérieur avec le poids des genoux vers l'extérieur. Et vous vous soufflez tranquillement. Inspirez doucement par le nez. Et soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche. Voilà. Ce dernier mouvement, on va le faire pour ceux qui sont au sol. Ici, vous mettez les bras en croix. Ramenez les genoux près de vous. Parfait. Regardez votre main droite. Et laissez tomber les genoux à gauche. Plus la main va être relevée, plus je vais étirer. Parfait. Restez trois grandes respirations dans la position. Voilà. Quand vous inspirez, vous revenez. Les genoux dans l'axe. Regardez le plafond à nouveau. Voilà. Et quand vous soufflez, vous allez regarder votre main gauche. et laissez tomber les genoux à gauche. Soufflez bien. Alors, on peut aller plus loin dans cet étirement-là, en venant tendre les jambes à hauteur du bassin. Laissez bien les deux épaules au sol, les deux coudes, les deux mains sur le sol. Et regardez bien la main opposée. Donc là, vous regardez votre main gauche. Et on souffle. Si ce n'est pas possible, vous restez un peu plus le pied dans la position initiale. Et lorsque vous inspirez, vous ramenez à nouveau les genoux en face de vous. Et les bras le long du corps. Très bien. Doucement, quand vous serez prête, prenez le temps de rouler sur le côté, de reprendre à plus. tranquillement du temps sur les mains et les coudes pour venir de nouveau en position assise. Et puis, tranquillement, vous redressez. Ça a été ? Sous-titrage ST' 501